Musique ... Les mitzvot et l'antidépression J'ai fait tout pour terminer vie de Kabbalah de Kahal pour venir chez vous. Dans quelques jours, on se prépare pour la fête de Puri. Je vais vous apporter un midrash qui dit comme ça. C'est la raison pourquoi on lit la parasha de Shkalim, la parasha de Mahatita Shekel, que chaque juif, il devait apporter un demi-shekel pour le midrash. Vous savez qu'à l'époque, les sacrifices qu'il y avait dans le temple, ce n'étaient pas des sacrifices qu'il allait payer. Ce n'étaient pas des riches qui vont les payer. C'était l'argent de tout Amisraël. Chaque juif, il devait apporter la moitié du shekel. La moitié du shekel, ce n'est rien du tout. Lorsqu'il y a des millions de juifs qu'ils apportent à Mahatita Shekel, ça forme une belle somme d'argent. Avec cet argent-là, ils vont faire des sacrifices pour la communauté, pour toi Amisraël. Et même le sacrifice de Sehera Azazel, ce sacrifice-là qu'on faisait pour le satan, que grâce à ce sacrifice-là, Amisraché nous pardonne les fausses d'Amisraël, c'était aussi le combat de Sibourg. Ça fait toute partie du combat de Sibourg. Alors s'il y a un Rothschild ou s'il y a un Safra ou un Pinto, je ne sais pas quoi, qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'il va dire, pour moi je suis prêt aux ravines, pourquoi pas. Il va dire, pour moi je prends sur moi que je paie tout le combat de Sibourg de la journée. Est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Non. Pourquoi ? Parce que ça doit être le combat et le sacrifice de tous les juifs. Ça veut dire que chacun, le riche, il donne un roi du shekel, le pauvre, il donne un roi du shekel. Ça veut dire que tout le monde était obligé de porter mahtisa shekel. Alors maintenant, il s'est passé que, à cette paracha-là, on l'a lu une semaine, le Shabbat pour Shkodesh Adam. On l'a lu la semaine dernière. Le Shabbat la semaine dernière. Alors le Midrash il dit comme ça. Le Midrash il dit que, pourquoi il a voulu qu'on apporte des mahtisa shekel ? Quelle est la raison ? La raison unique c'est à cause de quoi payer, comment ça paye ? De quoi payer les sacrifices du public, vous ou pas. Mais il y a un Midrash qui ne dit pas ça. Il y a un Midrash qui dit autre chose, carrément autre chose. Il dit, Hachem il voit tout. Et Hachem il a vu, parce que chez Hachem il a tout dévoilé, il n'y a pas de secret chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui va se passer de maintenant jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à la fin des temps. Et Hachem il connaît ce qu'on pense, il connaît tout Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu il a vu des choses que personne ne pouvait imaginer. Quoi ? Il a vu que Haman, il a lévé de Cheikh Hachverosh, il va lui proposer dix mille shekels pour qu'il puisse tuer tous les juifs. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu il a devancé, devancé, et Akadosh Baruch Hu il a dit à Israël apporter des shkalines. Comme ça si Haman il vient et il apporte des shkalines, je ne vais pas l'écouter. Parce qu'il va venir avec dix mille shekels chez Hachverosh, il va lui dire, vaut moi les juifs et voilà dix mille shekels. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire non ? Les juifs ils sont déjà devant c'est quoi ? Ça Raboudaï, ça veut dire que, pourquoi la porte Mahatita Shekel ? C'est pas pour le Coral de Sibor, c'est pour autre chose. C'est entre autres là. C'est quoi ? Pour casser les shkalines qui va apporter Haman à Hachverosh. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce Mahatita Shekel que nous on apporte, c'est pour annuler la gizera de Haman. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est dur de comprendre ce midrash là. C'est très dur. C'est un midrash qui est dur. Est-ce qu'Hachverosh il a rien à faire ? Avec des côtés Haman ? C'est dur de comprendre ça. Qu'Hachverosh il nous fait faire, il nous fait faire donner la moitié du shekel, pour que lorsque Haman il va apporter ses shkalines, qu'Hachverosh il ne va pas les accepter. Alors il y a le Bionaten Epshis, il est dur. J'ai posé une grande question sur lui. Alors je ne sais pas si vous êtes courant ou pas, mais voilà ce qu'il dit à Bionaten Epshis. Il dit dans le livre Ya'ud Vash, lorsque Haman il est parti chez Hachverosh, il lui a dit voilà je suis dans 10 000 shekel, Hachverosh il lui a dit, je n'ai pas besoin d'être 10 000 shekel, va dans les tzedakah. Le bon Hachem il aime la tzedakah. C'est-à-dire que Haman il voulait acheter un Kadoj Rauch Hu, il dit à Bionaten Epshis. Il voulait acheter un Kadoj Rauch Hu en donnant 10 000 shekel au tzedakah. Lorsque Haman il a donné 10 000 shekel à Hachverosh, Hachverosh il a dit je ne les veux pas, je les donne, je les donne. Alors il a dit je les donne, il va faire tzedakah avec. Haman il prend cet argent là, et il va faire tzedakah avec. Vous savez quoi tzedakah ? Si il y a un tzedakah, il est important dans la tzedakah. Moi je peux vous raconter, vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi la tzedakah. Moi dans ma vie j'ai vu des nissim et des frères autres avec la tzedakah. Je raconte une petite histoire, une fois j'étais à l'échive à Lyon, une parmi les milliards d'histoires que je peux vous raconter, mais c'est là c'est l'appel que je connais. C'est là c'est l'appel. J'étais à Lyon, Shabbat, il y avait un rabbin qui venait ramasser l'argent à l'échiva. Je lui ai dit 260, à l'époque il y avait les francs, il n'y avait pas les euros. Je lui ai dit 260 francs. Après j'ai dit ajoute moi encore 260 francs pour Raphaël mon fils. Bon. Alors une fois qu'on a terminé la prière, il vient chez moi le rabbin, il me dit je peux vous poser une petite question. J'ai dit oui. Il me dit pourquoi vous n'avez pas dit 520 francs ? J'ai même pas dit que tu poses la question. Pourquoi vous ai donné 260 francs ? Et moi à l'époque mon fils Raphaël était jeune. Il avait peut-être un an et deux ans. C'est tout ce qu'il avait. Je lui ai dit pourquoi ça te dérange que j'ai donné 260, 260 ? Il m'a dit non mais que lorsque quelqu'un il donne la tzedakah, il la donne pour toute sa famille. Je lui ai dit je ne sais pas. Je n'ai pas de raison. Je n'ai pas de réponse à ta question. J'ai donné tu veux que je te donne moins ? Tu veux que j'enlève 260 francs que j'ai donné pour mon fils ? Je lui ai dit alors je voulais comprendre. Ça va il va bien, tout va bien pour lui. J'ai pas craché mais il va bien, il est à la maison. Il court. Il court. Il a deux ans. Les gens me regardent. Je vais à la maison. C'était Shabbat. Je m'habitais au 5ème étage. Et je dis à ma femme. Où est Raphaël ? Il court. Il court. C'était mon premier bébé. Je vais chercher pour le faire pour l'embrasser. Shabbat Shalom. Et que je vois. Je rentre dans ma chambre. Et je vois que lui il a tiré la chaise. Il est monté sur la chaise. De la chaise il est monté sur le bord de la fenêtre. Il était 5 étages. Un cheminement un petit pas en arrière. Il tombe 5 étages. De ma tête. L'idée qu'elle a traversé ma tête. Les 260 francs que j'ai donné pour lui. J'ai avancé un peu. Doucement. Je l'ai attrapé. Je l'ai fait descendre. Voilà. Une petite expérience de Tatsidaka et protège de la mort. Ça je l'ai vu. Je peux vous raconter des milliers. Je ne vis qu'avec ça du matin au soir. Avec les gens. Donc je sais c'est quoi la Tzidaka. Je sais c'est quoi la Tzidaka. Donc quelque part. Le sacré choucret nous a dit. De donner les chalibs. Un demi-shekel pour chacun. C'est pour annuler la mort. Pour annuler toutes les autres caisses sur nous. Donc c'est pour cela. Le sacrifice du public. C'était pour tout le public. C'est la raison pourquoi. Parce qu'on ne peut pas savoir la cheminement qui peut nous arriver. Donc il y avait beaucoup de sacrifices au métallique d'âge. Chaque sacrifice c'était tout le public qui s'associe. Donc le riche et le poète s'associe. Donc on l'appelle comme un cibo. Et étant donné que. Haman il connaît la grandeur de la Tzidaka. Que la Tzidaka est importante. Donc il a dit. Tiens je vais donner la Tzidaka. Je vais acheter le bon Dieu. Shohad. Je vais faire. Comment on l'appelle Shohad en France ? Hein ? Hein ? C'est la corruption. Voilà. Je vais faire la corruption. Je vais faire du Shohad le bon Dieu. Pour qu'il accepte mon argent que je vais donner à lui. Tzidaka. Et comme ça moi je vais réussir. Et je serai protégé de la mort. Et je vais réussir à faire ce que je veux dire. Je vais faire. Comme ça rien ne m'arrive. Comme ça il dit. C'est bon. On va dire pour ça. C'est bon. Au revoir. Haman. Toi tu fais ça. Tu veux m'acheter. Avec des milliers de chèquit. Mais à l'Israël ils ont déjà. Déjà à l'Israël ils ont déjà. Ils t'ont déjà devancé. Donc je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ton argent. Parce que déjà les milliers de chèquit. Ils ont déjà fait le mâcho de chèquit. Et le premier mâcho de chèquit qu'ils ont fait. Qu'ils ont fait. ça c'était même étant le premier mahad sa chekel qu'ils ont donné à misraël dans le désert c'est pour toutes les générations c'est la bonne kavana la kavana dans l'israël ils ont donné des premiers mahad sa chekel c'était pour toutes les générations l'acte de ces mahad sa chekel là jusqu'à maintenant on est protégé à misraël jamais il sera néantie par rapport à ce mahad sa chekel que les juifs ils ont donné dans le désert pour la pola pour les sacrifices du tzibou qu'ils ont été faits dans le désert avec mon cher abînon à la vache à l'homme et les caractéristiques à côté j'ai une grande question sur ça soit plus de 6 quoi quand je vois où il a même une pensée de ventre les juifs à amène pour dix mille chekels que lui va donner à au goal à à tzedakah et vous êtes d'accord pourquoi dites-moi est ce qu'ils aient d'accord qu'achem il y a une pensée à penser qu'achem il a devancé l'éblie saïe qui donne dix mille chekels mahad sa chekels parce qu'à amal il va venir demain il va donner mahad sa chekels il va donner dix mille chekels et par rapport à ce que les juifs ils ont donné dans le désert akashri va annuler la gizera de haman mais ce n'est pas possible quoi akashro tu veux nous vendre pour dix mille chekels qu'amène va donner à tzedakah quoi achem tu as réfléchi à quand je vois où ce n'est pas possible j'ai une question sur la période d'un épchis il explique il explique que akashro il a devancé les chalibs des juifs avant les chalibs de haman pourquoi parce que akashro il voit qu'à amène il va et bah il va lui faire surha il va donner à tzedakah pour alors akashro il nous a demandé de faire de donner le premier comme ça lorsqu'il lui vient donner il va dire akashro non non ça marche pas ce que tu vas donner parce que les juifs ils ont déjà donné c'est un peu dur tout ça vous savez j'ai cette semaine je vous raconte une petite histoire vous savez c'est et vous allez voir c'est quoi la grandeur vous allez voir la grandeur de l'afp et vous ne connaissez pas vous le connaissez à travers mishnabroga vous le connaissez à travers les livres de shmata lachon et tout mais vous ne savez pas c'est quoi sa grandeur il y a la semaine dernière j'étais à new york et à new york j'ai reçu une femme une femme vieille femme et cette femme là il y a deux ans elle avait la grave maladie la grave maladie que que ça les médecins leur condamné mais les médecins lui ont dit tu sais quoi on va te donner des traitements peut-être tu vas vivre deux ans avec ces traitements si ça marche tu vivras deux ans et si ça marche pas tu as six mois mais ils lui ont dit c'est cette femme qui me l'a raconté la raconté la semaine dernière peut-être comme mercredi dernier mercredi ou mardi dernier et me l'a raconté ma marche comme ça me l'a raconté alors alors elle a réuni ses enfants et elle a dit à ses enfants voilà 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 tout le monde voilà la situation et dans six mois il va faire des analyses elle qu'est ce qu'elle a fait elle attend et fait les analyses et fait le protraitement et après six mois et fait les analyses mais avant de faire les analyses il me raconte était venu chez moi j'étais à paris j'étais là bas à new york était venu chez moi moi je me rappelle pas de cette histoire c'est elle qui me dit voilà j'étais je vais chez vous et je vous ai dit que voilà elle m'avait raconté que maintenant elle va aujourd'hui pour faire d'aller ça veut dire il y a un an et demi bon je dis alors pas mais j'ai peur d'aller parce que aujourd'hui le médecin les médecins vont me dire est-ce que ça a marché si ça a marché alors je vais guérir ou ça n'a pas marché et donc dans un an et demi deux ans c'est fini je dis madame mais pourquoi tu penses que c'est fini pourquoi tu vois les choses comme ça heureusement qu'il t'a pas dit il y a six mois tu vas mourir il t'a dit dans six mois alors prie si tu as bien prié il faut prier il faut aller je vais il faut y aller alors mais j'ai peur qu'on va me dire que elle a la maladie et c'est grave je suis dit madame tu vas avec la émouna quand je vois que tu n'as rien c'est tout tu vas avec la émouna quand je vois que tu n'as rien mais sinon ne va pas crève meurs c'est tout mais si tu as la émouna tu vas avec la émouna que tu n'as rien il faut aller comme ça il faut aller à la émouna elle est partie donc ça veut dire que je vais j'ai oui tu vas mais ça veut dire quoi j'ai rien j'ai madame tu as passé la chine qui est décide mais va avec la émouna que tu n'as rien alors il me dit mais toi c'est la émouna quand je ne me rappelle pas et vous vous avez la émouna que j'ai rien j'ai oui j'ai la émouna que tu n'as rien elle me dit sur quoi vous vous basez ah j'ai madame je suis en train de rentrer dans les secrets que moi-même je ne comprends pas c'est des choses comme cette femme une femme ce matin est bien chez moi elle me dit je veux que je sors d'ici et je rencontre quelqu'un j'ai dit je rencontre un chien et je rencontre un chien et on ne pense pas des questions comme ça prie ça tu as reçu la prière un bon mazel je sors de là et je fais à cette hachème il faut avoir la émouna c'est tout donc le temps je dis mon histoire et c'est terminé cette femme-là elle se lève et elle m'a raconté ce m'a raconté maintenant la suite elle vient me la raconté la semaine dernière une super suite maintenant moi je ne me rappelle pas d'elle vous rappelez de moi je dis non je ne me rappelle pas de vous elle me dit voilà il y a un an et demi dès qu'elle a commencé ah oui je me rappelle c'est vous mais je sais pas encore je ne vous ai pas vu oui bon chachem bon chachem je ne suis pas venu parce que elle est partie en israël je dis alors comment ça va je vais raconter la suite de l'année il y a un an et demi je dis quoi la suite il m'a dit entre temps je suis parti de chez vous pour faire des analyses les analyses ils étaient super bonnes les médecins lui ont dit on arrête le traitement tu as guéri tu as guéri il n'y a rien tu as guéri et écoutez la suite la suite elle est super je lui dis alors qu'est-ce que tu as fait après et après je suis parti à la maison j'ai réuni mes enfants comme je les ai réunis lorsque j'avais annoncé que j'étais malade et toute ma famille sont venus toutes mes filles sont venus et je leur ai dit voilà aujourd'hui bochachem c'est six mois aujourd'hui on m'a annoncé que bochachem je n'ai plus rien les filles entre eux ils se lèvent ils s'embrassent ils lui disent vous savez maman il y a six mois alors tu nous annonces que tu étais malade on a pris sur nous les quatre filles que chaque jour on fait on a partagé le livre de Shmerat Alachon le Hafez Haï pour six mois on a calculé six mois et on devait terminer le livre aujourd'hui et lorsque tu es parti et faire tes analyses on l'a terminé aujourd'hui on a pris sur nous que Bistroth a fait sa hayoum et Bistroth celui qu'on est en train de lire que tu viendras il nous annoncer que tu es guéri le qu'ouah du tzaddik le qu'ouah à l'immoude et le qu'ouah de la imamah alors lorsqu'il m'a raconté l'histoire j'ai dit maintenant vous voyez moi lorsqu'il me suis chini va et fais tes analyses c'est pas moi c'est pas ma bracha c'est le qu'ouah de l'immoude que tes filles ils ont lu vous savez à Bouda il faut savoir une chose tout à l'heure on a posé une question et selon cette question après on va après on va après on va comprendre un peu les choses qui sont extraordinaires tout d'abord il faut comprendre une chose tout d'abord on a posé une question quoi à Kadoshba Oukhu il a rien à faire à Kadoshba Oukhu il va accepter il va venir à Wachtil Maboul un fou qui s'appelle Haman il va proposer Dibesheke de Tzedaka et à Kadoshba Oukhu il va l'écouter quoi Kadoshba Oukhu il va l'écouter quoi Kadoshba Oukhu il va l'écouter et qu'est-ce qu'il a fait à Kadoshba Oukhu pour ne pas qu'il écoute le Rasha il a défensé les juifs qui donnent les Shkalim avant lui c'est-à-dire qu'à ses compagnons voulaient acheter un magasin il y a quelqu'un qui veut et quelqu'un alors le propriétaire dit je ne peux pas vous dans le magasin parce que je dis promis déjà quelqu'un d'autre qui m'a déjà donné un un compte alors donc je ne peux pas quoi Kadoshba Oukhu c'est ce que tu fais parce qu'à Kadoshba Oukhu ils ont donné un un compte alors c'est à cause de ça que tu es venu là sur Amisraël et si ils n'ont pas donné cet un compte vous savez Raboudaï il faut comprendre une chose la Bishma Oukhu pose une question ils ont posé à la Bishma Oukhu une question mais Pénéma pourquoi il y a eu 6-0 à 2 qu'Haman il a voulu tuer tous les juifs c'est quoi c'est quoi ça mais Pénéma quelle est la raison quelle est la raison et la Bishma Oukhu il répond mais Pénéma il y a eu 6-0 à 2 parce que Amisraël ils ont profité ils ont tiré profit de la Souda de Ahachverosh Ahachverosh il a fait une Souda à tout le monde il est réuni tout le monde de venir à sa Souda et tout le monde est venu à la Souda de Ahachverosh les juifs aussi ils sont venus ils m'ont dit qu'il n'allait pas non Nihno la Bishma Oukhu il n'a pas dit ils ont mangé ou ils ont bu Nihno mais Souda tout chez l'autoraja c'est quoi Nihno ? ils ont tiré profit je vous pose une petite question par exemple vous savez ma femme elle adore la décoration elle aime la décoration elle a une tête de elle est et c'est vous savez elle adore décorer beaucoup des fois lorsqu'il y a des mariages importants il y a quelqu'un qui me prend des photos je veux à la décoration elle n'a pas de magasin de décoration mais elle aime la décoration lorsqu'elle est mariée chez ses enfants elle aime ses enfants elle aime décorer elle invente des décorations elle la vente et toujours la décoration quelque chose qui est beau vous savez lorsque vous voyez par exemple une belle salle une belle table vous savez il y a une hana il y a une hana il y a un profit il y a par exemple quelque chose de beau une belle salle vous savez il y a tout ce qu'on appelle tout ce qui est beau ça donne une hana une belle voiture voilà une belle voiture un beau magasin un beau costume il y a une hana vous savez pourquoi si on n'a pas c'est par exemple moi David Pinto imaginez-vous que si par exemple vous offrez un costume il faut un costume à mon goût est-ce qu'on va porter un costume belge je veux le porter c'est pas mon goût on va porter un costume blanc ah là c'est pas mon goût un costume blanc qu'est-ce que je vais faire avec peut-être peut-être même à Kippur je veux pas le mettre à Kippur imaginez-vous que j'entre à la synagogue avec un costume blanc et les jolies sont d'habitude j'ai là-bas à Kippur pas avec un costume blanc c'est pas ça va mais blanc mais non mais c'est blanc il faut quelque chose à mon goût on va porter un costume rose ah ouais il faut être fou pour porter un costume rose c'est pas mon goût mais on va porter un beau costume à mon goût un costume que je porte à mon goût et là je vais avoir une hana j'avais un prof à Israël ils n'ont pas mangé ils n'ont pas mangé ils n'ont pas bu ils n'ont pas bu même si il y avait la hajgaha même si il y avait là-bas la meilleure hajgaha c'est le cas non non ils n'ont pas bu mais ils ont tiré profit de la face de la décoration qu'il y avait là-bas à Kippur il était milliardaire à Kippur très riche il a voulu montrer sa richesse à tout le monde les autres est Hoshro sa richesse son cavode il y avait de tout il y avait il y avait des tapis aaaah 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 et ça ce profet qu'ils ont tiré les juifs de cette richesse de Hoshro ça fait qu'il y a une désirée sur eux moi je me suis posé une question elle se marre j'ai pas le droit de voilà je mange pas elle je t'ai reprouvé oui le mal alors on m'interdit de manger et en plus le manger était casher j'ai pas mangé j'ai pas bu j'ai eu parce que j'ai regardé et j'ai tiré le profil alors Hachem il a voulu détruire à Israël je vous pose une question une femme où il a porté une belle vague un gros diamant le meilleur diamant un diamant je sais pas de je sais pas dix carats il y a un diamant énorme dès que la femme elle va le voir ce diamant elle va devenir folle non c'est pas possible est-ce qu'elle va le manger ce cas est-ce que cette bague va le manger non c'est la Hanaha c'est le profit de voir 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 ce diamant voir c'est le profit c'est le ta'an le plaisir d'avoir un gros diamant c'est ça elle va pas le manger c'est pas mais elle a un plaisir elle le voit c'est tout Kavotay Am Israël ils étaient en exil ils sont en galoute dans quelques temps ils vont entrer en Israël et c'est maintenant que tu vas voir la richesse de la Hachem il rosse alors que le vrai roi qui s'appelle Akadosh Baruch il est en exil et vous vous êtes en train de donner Kavod à Hachem il rosse vous êtes en train d'apprécier s'éclater de la richesse qui te montre la Hachem il rosse il n'a pas aimé il n'a pas aimé il n'était pas content à Akadosh Baruch je vais vous dire vous êtes au courant que maintenant partout beaucoup des gens en Israël en France en Amérique lorsqu'ils construisent une belle maison ils laissent un petit côté qui n'est pas terminée c'est le Zekhal Amikdash vous vous rappelez vous vous rappelez on fait comment il s'appelle on fait le Zekhal Amikdash le Hatan Ismari il casse un verre le Zekhal Amikdash vous vous rappelez les instructions de l'Amikdash dans ce monde là la gammareille dit que la Benoît Akadosh jamais il a rigolé la Benoît Akadosh jamais il a rigolé toujours pleuré la Benoît Akadosh comme alors quand je vous rappelez l'exil Ha'jverosh Arashah il a utilisé les verres de Benoît Akadosh il buvait dans les verres de Benoît Akadosh et vous les juifs vous êtes en train de tirer le profit vous êtes en train de donner le profit à Ha'jverosh n'est-ce pas sur le Torah sur le Torah sur le Torah je sais sur le Torah qui l'a fait mais ils n'ont pas mangé mais ils ont tiré le profit de la décoration vous savez qu'il y en a l'Afra qui dit qu'on n'a pas le droit de dire sur l'Abu Dazara on n'a pas le droit d'être Nihna on n'a pas le droit d'avoir une une tiré le profit de quelque chose qui s'appelle Abou Dazara et Ha'jverosh c'était on n'a pas le droit d'Abu Dazara donc à Abou Dazara il y avait une Astarat Panim il y avait vous savez quoi Astarat Panim Kajmach il était tellement énervé Kajmach il n'était pas prêt à aller voir il y avait une Astarat Panim c'est pour ça Esther pourquoi Esther 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 pourquoi esther esther et moi je vais cacher mon visage de vous Astarat Panim Kajmach il a vu ça il a tourné son visage il ne veut même pas nous calculer vous avez compris maintenant qu'il ne veut même pas nous calculer on peut dire il y avait un danger qu'Akashvoko il aurait pu accepter la Tzedaka de la main vous avez compris mettons Achev il aurait pu accepter la Tzedaka de la main il y avait c'est le seul c'est comme cache-cache si vous êtes caché là-bas est-ce que vous pouvez me voir ou moi je vous vois non parce que vous êtes caché là-bas après je verrai il s'est caché il s'est caché il s'est caché il s'est caché de manière il ne sait même pas si on existe on n'existe pas mais d'autre côté il y a ce qu'on appelle Kajmach il a prévu quelque chose et pendant ce moment-là de cache-cache que moi je vais me cacher et la main il va venir il va faire il va m'acheter il va me donner le shohad il va commencer à donner la Tzedaka gauche à droite pour que je le protège pour que les juifs ils peuvent tomber entre ses mains peut-être je vais je vais on ne sait pas ce qu'il se passe lorsqu'il y a un jeu de cache-cache on ne sait pas ce qu'il se passe donc ils pouvaient avoir le Gézara sur Amisraël c'est raison pourquoi quand je crois il a prévu que les juifs y aient dans la Tzedaka avant qu'Aman il donna Tzedaka les choses je crois c'est extraordinaire c'est pour ça que je crois il a prévu que Amisraï donne cette Tzedaka et cette Tzedaka qu'ils ont donné que même si demain il y a un Tzedaka c'est la Tzedaka c'est la Tzedaka c'est la Tzedaka c'est la Tzedaka qu'ils ont déjà donné avant le Mahatisachékel qu'ils ont donné à les juifs pour leur vie c'est contre tout ce qu'ils veulent faire du mal contre Hitler contre Amman contre tout tout ce qu'ils veulent tuer exterminer Amisraël il y a déjà ce Mahatisachékel que les juifs ont donné le premier Mahatisaché que les juifs ont donné de le désert pour cette première Mitzvah n'oubliez pas une chose mes amis que toutes les fêtes qu'on fait aujourd'hui et ça je crois que vous le savez toutes les fêtes qu'on fait aujourd'hui chaque fête qu'on fait aujourd'hui ça réveille la première fête qu'ils ont fait les juifs la première fête à Shavuot ça réveille ça réveille ça réveille le jour qu'on a donné la Torah à Pessah c'est réveille à Succote c'est réveille la Ananiqavon chaque fête à Hanoukah à Hanoukah ça réveille le nez de Hachmunaim et à Bourin ça réveille le nez qu'il y a eu à l'époque d'Aman et Mondechaïa Esther et à Mondechaïa et Amal et Esther qui les a sauvés c'est qu'ils ont fait les juifs lorsqu'ils étaient dans le désert la Boutaï vous savez qu'ils sont dit on dit on dit je vous pose une petite question on a plusieurs mois elle a compris un peu les choses je vous pose une question vous savez qu'il y a le Gemara qui dit mais Bnei Banak chez l'Aman Arashah l'âme de Torah et Bnei Brak vous savez que vous êtes au courant de ça que les descendants de Haman Arashah ils ont étudié la Torah à Bnei Brak alors à Bnei Brak c'est la folie ça alors que la Torah il dit il faut exterminer Amalek et on a vu que de chez Amalekim lui-même de chez Amalek lui-même son petit-fils et le petit-fils de Haman qui était petit-fils de Amalek il s'est converti il a étudié la Torah à Bnei Brak et qui c'est celui-là si je ne me trompe pas c'est la Bnei Brak si je ne me trompe pas c'est ça si je ne me trompe pas c'est la Bnei Brak si je me trompe mais je sais c'est Bnei Brak je ne sais pas c'est quoi le premier nom le premier le premier prénom donc à Bnei Brak il faut savoir une chose j'étais en train de réfléchir un peu cette semaine et Bnei Brak je pose une belle question comment est-ce possible que des enfants de Amalek ils sont convertis comment vous comprenez ça comment vous comprenez ça un petit un petit fils d'Aman Aracha qui est le petit fils d'Amalek il s'est converti et il est devenu un Temit Haka il est devenu un Rabe il est devenu un Émora il est étudié la Torah à Bnei Brak mais la Stam certainement il y a des descendants aujourd'hui de ce Rabe Shilat qui sont on ne sait pas ils peuvent être un Pinto ils peuvent être un Biton ils peuvent être un Elba ils peuvent être un je ne sais pas quoi mais accompagnés des petits enfants de Amalek ils ont étudié la Torah à Neba n'oubliez pas que l'Abbé Ba'an Nes aussi c'est des descendants des convertis c'était le petit-fils de Nebo Zahra celui qui a détruit le Bitamigdash et celui qui a tué des millions de juifs l'Abbé Mir il était aussi le petit-fils il y a ceux qui disent qu'il était le petit-fils de Néron Kessa l'Abbé Akeba aussi il arrive de il arrive de déguerir pour vous dire un Kélos qu'on lit chaque Shabbat c'est un converti pour vous dire c'est c'est la folie c'est des équipes donc comment on peut expliquer ça vous savez pourquoi Raboudaï on dit on a gagné beaucoup de choses on a gagné beaucoup de choses plein de choses déjà on a gagné pour eux on se déguise il y a on donne des cadeaux il y a beaucoup de business il y a beaucoup des gens qui font des cadeaux qui font des cadeaux des paniers des paniers des paniers et les vendent le vin il y a beaucoup de business de vin il y a plein de choses pour les commerçants ils vont toujours remercier Hamad pour le courir et pour nous les juifs on est content de Hamad il y a beaucoup de Halakhot il y a Juhan Harour il y a Hachim qui vous dit c'est plus belle chose on a accepté la Torah vers Hatzon j'ai vu que le Sfat Emet il dit que pourquoi Hachim il veut qu'on détruit Amalek parce que c'est lui qui nous a empêchés d'accepter la Torah vers Hatzon on a accepté on a accepté on a accepté parce que le Sfat Emet qui nous a le Sfat Emet il est venu il a il a il a ancré le doute dans le coeur des juifs à tel point qu'un matin Torah ils n'ont pas accepté la Torah avec volonté avec amour avec joie ils ont accepté ils ont accepté ils ont accepté hein accompli ils ont accompli après ils ont accepté c'est pareil c'est pareil on a beaucoup gagné avec Haman beaucoup beaucoup gagné par rapport à ça par rapport à ce qu'on a gagné beaucoup avec Haman dans le ciel ils ont dit c'est pas possible qu'il ne va pas sortir quelqu'un de Haman qui soit un juif qui soit et c'est ça le Honej de Haman le Honej de Haman c'est lui qui a voulu détruire la Torah mais Bnei Banab de ses descendants ils sont sortis des gens qui sont devenus des Hameis et par rapport à tout ce que nous en Israël on a gagné comme mitzvot on a on a on a changé on a changé les données de la Torah de tout grâce à Haman quelque part c'est grâce à lui alors quand je parle quand je vous prie la fée que Bnei Banab que nous à Amisraël lorsqu'on est à la Yeshiva tu te rends compte celui qui a voulu nous tuer celui qui a voulu nous tuer celui qui a voulu tuer Mordechai et les Anedrim parce qu'il détestait la Torah de ses enfants et ses enfants tu te rends compte Hachem il veut qu'on parle de ça c'est un qui touche Hachem tu te rends compte celui-là oui j'ai une autre réponse à part cette réponse-là que le fait qu'il a fait et Haman 100% moi j'imagine que Haman au moment qu'ils l'ont pris pour le pendre il regarde Mordechai et Mordechai le regarde et Haman auquel pense moi qui devais le pendre c'est moi qui vais le pendre pour Dieu à ce moment-là elle commence à réfléchir mais tu te rends compte Haman tout ce que tu as voulu faire ça s'est renverser à l'envers il n'y a que toutes les décisions qu'il a pris Haman pour sa gloire ça s'est retourné contre lui pour le bien de Mordechai en Israël donc quelque part il a dit Maka'Allah il est qu'à l'kashbaw il s'en pensez à la fille teshuva méthodonique c'est lui Haman elle ne peut pas faire accepter cette teshuva donc au moins à lui donner une récompense qu'il bénébanaf de ses décembrements il est sorti des tzadikés Et lui, il continue à recevoir sa punition Basha Maï. Dans la bouteille, vous avez compris tous, c'est quoi la bouteille ? Il nous fait de savoir quand je veux quelque chose de mal, il va nous arriver sans que l'on se rende compte. Qu'est-ce qu'il fait quand je veux ? Il nous fait faire qu'on fait quelque chose, amasser une action. Que peut-être cette action, elle ne va pas nous protéger mais elle va protéger mon petit-fils. Elle va protéger d'autres dix générations, un des petits-fils à mort. Et là, je termine avec une belle histoire que j'ai écoutée. Il y a eu une fois, ça s'est passé en Israël, il y a eu une fois un non-juif en Israël qu'il a décidé d'aller travailler. Il ne faut plus aller à l'alcool, c'est toutes ces familles juives qui habitent en Israël. Il est parti pour travailler. Il a commencé à travailler chez un juif qui n'est pas religieux. Et ce juif qui n'est pas religieux, il le faisait travailler jusqu'à tard le vendredi. Ce non-juif, il travaille chez lui, il travaille, il travaille. Et bon, il s'est passé que maintenant pendant l'été, il ne peut plus aller chez lui à la maison parce qu'il n'y a plus d'autobus, il faut qu'il voyage. Il ne voulait pas qu'il voyage, donc il était obligé de passer la nuit quelque part à Yerushalay. Un juif passe devant le synagogue, il entend les chadoudis, les chadoudis, les chadoudis, les chadoudis. Il a aimé l'air et il a commencé à écouter les chadoudis. Il a aimé l'air, il écoute les chadoudis et puis les juifs sortent. Il leur a dit, j'ai aimé l'air de ce que vous avez chanté. Il lui répond, tu dois être un juif pas religieux. Mais sache une chose que chaque vendredi, c'est à prier le vendredi. Chaque vendredi, il venait et écoutait les chadoudis. Et cette chadoudis là, il est rentré dans son cœur. Et à un moment donné, il a demandé au rabbin carrément, ça ne vous dérange pas que je rentre à un synagogue, je ne suis pas juif. Mais cette chadoudi, je suis attiré par les chadoudis. Il lui dit, vous savez c'est un problème, c'est pas juif, c'est pas le droit. Il lui a dit alors, alors je me convertis. Je ne peux pas te convertir pour les chadoudis. Ce n'est pas à cause d'un champ que tu vas te convertir. Les religions juives, elles sont dures. Ce n'est pas à cause d'un champ que tu vas devenir juif. Il a dit, tu ne peux pas, il faut commencer à étudier la Torah. En compagnie, il prend un taxi, il va chez lui à la maison. Il n'y a pas de bus, il rentre chez lui à la maison. Il voit sa mère, il voit sa mère, il dit à sa mère, « Maman, je vais te dire quelque chose, ça va t'énerver, mais je n'ai pas le choix, il faut que je le dise. Tu dis quoi, mon fils ? » Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu, pas du travail. Elle dit, je crois que je vais devenir juif. La femme, sa mère était choquée. « Toi, tu veux devenir juif ? » « Mais tu es fou ! » « Mais qui va t'accepter ? » « Mais c'est dur d'être juif, il y a beaucoup. La religion est dure, mais moi je ne sais pas, je suis attiré. » La mère, elle réfléchit. Elle réfléchit, réfléchit. Elle dit, « Demain je vais te parler. » « Tout le monde est là, demain je te parle. » « Je ne peux pas te parler de ton père, de tes frères, tes soeurs. » « Demain, tout le monde est parti pour faire les grillades. » « Je ne sais pas où. » « La mère, elle a fait semblant qu'elle est malade. » « Elle te parle avec son fils. » « Mon fils, tu n'as pas besoin de devenir juif, tu es juif. » « Parce que moi je suis juif. » « Je me suis marié avec ton père. » « Il s'est évanoui. » « Mais personne ne va croire que tu es juif. » « Je sais, je n'ai pas de papier, je n'ai rien du tout. » « Mais j'ai simplement une photo que j'ai cachée. » « Une photo, il y a moi, il y a ton père, il y a ton grand-père, ta grand-mère. » « Bien sûr, j'ai quitté mes parents jeunes. » « Mais j'ai cette photo. » « Tu peux me montrer la photo, maman ? » « Il montre une photo. » « Il prend cette photo. » « Il va avec, il dit à sa mère, tu me la prêtes cette photo. » « Sa mère, je dis, je la prête. » « Il prend cette photo. » « Il va chez le rabbin de Asnago. » « Il lui dit, d'après ma mère, je suis juif. » « Comment tu es juif ? » « Ben oui. » « Parce qu'elle est juif, donc moi aussi je suis juif. » « Et sa mère prend la photo. » « Il lui montre tous les noms. » « Comment il s'appelle sa mère. » « Comment il s'appelle son père. » « Mais le rabbin, ce qu'il voit, il ne voit que la photo. » « Qu'est-ce qu'il y avait dans cette photo ? » « Ce qu'il y avait dans cette photo ? » « Vous voulez savoir quoi ? » « C'est quoi ? » « Hein ? » « Hein ? » « Hein ? » « Il y avait le tombeau de Rabbi Shlomo el-Kabas. » « Celui qui l'a écrit. » « Sa mère et son père et sa famille, ils ont pris une photo. » « 70 ans, je ne sais pas combien. » « Dans le Québec de Rabbi Shlomo el-Kabas. » « Et c'est cette photo-là. » « À Tzfat, à côté du Québec de Harizad, qu'il est enterré. » « Le Rav, il voit ça. » « Il dit que tu sais quoi ? » « On va aller à Misad Apnim. » « Misad Apnim, c'est le bureau des intérieurs. » « Il faut vérifier. » « Ils ont commencé à vérifier le nom de sa mère. » « Ils ont trouvé que c'est des juifs. » « Et le nom de sa mère, il figure. » « Le nom de son père, il figure. » « Et de là, ils ont découvert toute sa famille qu'ils habitent au Charaïm. » « La même semaine, il a fait la découverte de tout le monde qui était là. » « Toute sa famille, il était bien sûr de sa famille. » « Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait ? » « Qu'est-ce qu'il a privé que cette fille-là, son fils, » « Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce garçon... » « Bien sûr, il est juif. » « Mais c'est pareil, c'est un ami de Haram. » « Je ne veux pas dire plus. » « Même c'est un ami de Haram, aujourd'hui. » « Quand je vois où il a pris, il a vu cette Nechama-là. » « Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit attiré par cette chose-là. » « Quand je crois qu'il a fait que sa mère était à Tzfat. » « Puis il a réiné le Bishnu Moulkabas. » « Et il est enceinte. » « Le premier bébé, c'était lui. » « C'est lui qui était sauvé. » « Qu'est-ce qui est l'histoire des autres ? » « Je ne sais pas. » « Peut-être un jour, on va entendre. » « Mais pour le moment, je vous raconte simplement comment Kachbaro prévoit les choses. » « Le sashimi voit qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir dans l'avenir. » « Alors Kachbaro prévoit à l'avance que quelque chose de bien, elle arrivera. » « Le sashimi voit qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. » « Alors Kachbaro prévoit comment éviter cette chose de mal pour qu'il n'arrive pas. » « Malheureusement, il y a ce qu'on appelle un starat panim. » « Qu'est-ce qu'on appelle ? » « Pourquoi des fois un shimishmo ? » « Vous vous rendez compte ? » « Abisraël, la faute qu'ils ont faite, la faute qu'ils ont faite quelle est ? » « Qui parie, si je ne me trompe pas, qu'ils ont réveillé la faute du Hegel. » « Ils ont réveillé la faute du Hegel. » « Qui a fait qu'il y avait une starat panim. » « C'est bon, c'est vrai. » « Il y avait un cache-cache. » « Il ne veut rien se parler des juifs. » « Mais il ne peut pas se permettre d'exterminer le peuple juif. » « Alors qu'il s'est fait quand je vais au cours. » « Il a prévu que tout Amisraël va faire une mitzvah. » « Que cette mitzvah-là, elle va les protéger. » « La mitzvah de Mahat-e-Sachékel. » « Elle va les protéger. » « Aujourd'hui, on n'a pas de mitdash. » « On n'a pas de mitdash. » « On n'a rien du tout. » « Mais je termine. » « Il y a un mitzvah qui dit comme ça. » « Je crois que c'est Rashi qui dit ça. » « Je ne peux pas vous le dire. » « Il faut chercher. » « Au moment que Moshe Rabbeinu, il a fait le mishkan. » « Vous avez compris ? » « Au même moment, les malachim, ils ont construit un autre mishkan là-haut. » « Au même moment. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « La raison, elle est comme simple. » « Galoui, viyadoua, l'iflique, il sait qu'un jour, le mishkan, il va se détruire. » « Et le betzvah de Mahat-e-Sachékel va être détruit. » « Et le deuxième betzvah de Mahat-e-Sachékel va être détruit. » « Et alors, qui va protéger Ahm-Israël ? » « Et les corbanotes ? » « Et tous les sacrifices qu'on fait pour eux ? » « Qu'ils font pour eux, qu'ils se pardonnent toutes les fautes qu'ils font. » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « Alors, Akashroïla prévu qu'il y ait un autre betzvah de Mahat-e-Sachékel là-haut. » « Il y ait un mishkan là-haut. » « Que même si ceux-là en bas sont détruits, celui qui est en haut n'est pas détruit. » « Il y a travers ceux qui sont en haut, il y a toutes les choses. » « Zot la Torah, la Ola, la Milha, la Hatat, la Hacham et la Milohim » « Ça veut dire que même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de betzvah de Mahat-e-Sachékel, vous n'avez pas de corbanote. » « Zot la Torah ! » « Lorsqu'on étudie la Torah, grâce à la Torah, comme si on faisait des sacrifices. » « Les mots de la Torah, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que vous faites maintenant, ça c'est à la place des sacrifices. » « Ça c'est à la place des sacrifices. » « Zot la Torah, la Hachala, la Milha. » « Les mots de la Torah, la Hachala prévue, elle s'est mis là tout prévue. » « J'ai mis là tout prévue, c'est à la bouteille, il y a un traiteur qui m'a... » « Chaque fois que je lui demande quelque chose, je ne me rappelle pas où j'étais. » « Chaque fois que je lui demande quelque chose, il m'a dit, « J'ai... » « Mais comment tu l'es ? » « Pour être traiteur, un bon traiteur, il faut prévoir tout. » « Il faut prévoir tout. » « Il faut avoir tous les vins, il faut tout prévoir. » « Les Havdi, la Kachmour, il a tout prévue. » « Toutes les mauvaises situations qui peuvent arriver à Shemishmour, à Shemila prévue, les résolutions. » « Avant... » « Makhdim, il faut à la Makha. » « Kachmour, il prévoit la guérison avant le coup. » « Avant le coup, il prévoit la guérison. » « Il prévoit tout. » « Mes amis, c'est ça. » « Mishiniknas... » « Alors, j'ai oublié de vous dire, Mishin... » « Mishiniknas... » « C'est quoi Mishiniknas ? » « Adar... » « Mishin... » « C'est le dire... » « Moshiniknas... » « C'est quoi Moshin ? » « Moshinabé. » « Le mois d'Adar, c'est le mois de Moshe. » « C'est le mois de... » « C'est le mois de... » « De sa mort, c'est le mois de sa naissance. » « Et c'est la Torah. » « Mishiniknas... » « M'abim... » « Pourquoi M'abim... » « Pourquoi le mois d'Adar ? » « On doit être heureux et content. » « Parce qu'on a gagné beaucoup de choses. » « On a gagné Ahdout. » « On a gagné la Tzedakah qu'on doit donner aux pauvres. » « On a gagné être amis entre nous. » « Mishwach... » « On a gagné... » « M'abim... » « On a gagné que maintenant... » « Les messais ont accepté la Torah avec joie. » « On a gagné notre liberté. » « On a gagné beaucoup de choses. » « Le mois d'Adar. » « Donc, automatiquement, lorsque le mois d'Adar, il arrive, il faut être content. » « M'abim... » « Il faut être très content. » « Parce qu'avec tout ce qu'on a gagné, sachant que j'ai beaucoup gagné le mois d'Adar. » « Et en plus, on est vivant. » « On a gagné autre chose. » « On a gagné ce que je suis en train de vous dire. » « On a gagné que... » « Il a prévu... » « Il y a des choses graves qui vont arriver à mes enfants, à mes petits-enfants. » « Il a prévu que je vais faire certaines choses en faisant ça. » « Il va annuler... » « Il va annuler sur tel et tel, sur tel et tel... » « Jusqu'à que ma chérie, il va venir. » « Ah, il faut que je suis content. » « Merci Hachem que tu as prévu des solutions à des choses que je ne connais pas. » « Merci Hachem, tu as prévu des choses à des choses que je ne connais pas. » « Merci Hachem. » « Pourquoi des parents fait des choses sans savoir pourquoi on les fait ? » « Comme c'est ça que je vous ai raconté. » « Je donne la tzedakah pour mon fils. » « Je donne la tzedakah pour moi. » « Après, je donne la tzedakah pour mon fils. » « On me pose la question. » « Mais pourquoi tu donnes pour ton fils et pour toi ? » « Donne une somme globale. » « Pourquoi tu... » « Et pour tel pour ton fils. » « Je n'ai pas de réponse. » « Mais regardez comment Hachem qu'il a prévu. » « Il a prévu à Hachem que cet tzedakah que j'ai donné pour mon fils Raphaël, » « Il a sauvé la vie de la mort. » « Lorsque j'arrive à la maison, je le vois assis, debout, » « Au bord de la fenêtre, cinq étages derrière lui, » « un chimisme mort. » « Un pas. » « Ma marche, c'est un peu simple. » « Un pas. » « Et moi, je crois, je pensais, » « C'est 260 francs que j'ai donné pour lui. » « Ils vont le protéger maintenant. » « Soit que je suis arrivé, je l'ai pris une épée de somme. » « Les enfants, ils se sont excités. » « Ils ont pu... » « Ah, papa, 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 papa ! » « Ils s'excitaient et tombaient. » « Hachem nishma. » « C'est ça la bataille là. » « Comment... » « Hachem qu'il nous t'a vu. » « Qu'il nous... » « Qu'il nous... » « Qu'il nous... » « Au 19ème, ils vont... » « Il va y avoir un kinos de tous les Rabbanis, tous les Abrikhim ici de Paris. » « Presque pratiquement tous les Rabbanis, mais ils seront présents. » « Moi, on m'a appelé. » « Donc c'est important pour nous tous être présents aussi. » « Ce qui se passe avec l'Israël pour... » « Les doulas d'or, ils ont fait... » « Ils ont annoncé un appel que... » « Non seulement l'abon d'Israël, ils ont fait cette atterrite de prière. » « Il faut aussi en France, en New York, en Amérique, en Angleterre, partout. » « Et ce fait, au moins que l'abon d'Israël, ils savent que le monde entier, nous, les Benetorahs, il n'y aura que des Benetorahs. » « Nous aussi, il n'y aura pas des gens qui... » « Il n'y aura pas d'ailleurs. » « Nous, on ne va pas parler. » « Au moins que notre présence, notre présence, elle est importante. » « Il n'y a pas de courrier de bruit. » « Ça va être à Haye Mouchka. » « Mercredi prochain, vous allez voir, les Affiches partout. » « Donc, moi, je vais voyager, mais je ne voyage pas pour ça, pour montrer que moi aussi, je suis... » « Je m'associe à la Kriya, à l'appel de tous les Gidolais d'or. » « Voilà. » « Il fasse que... » « Que la Torah ne s'arrête pas de... » « De nous, de nos descendants, et des descendants de nos descendants. » « C'est très important à vous tel que... » « Tous les Bénétorats, les gens que vous savez, qui sont attachés à la Torah, être présents, être... » « Il nous aide à être attachés. » « Voilà. » « Qu'as-ci vous protège, je vous donne à vous tous, « Barakha vea Tzlaha. » « Et je vous souhaite à vous tous, bonne Fatiha pour Rime. » « Si je peux, je viendrai vous voir ce prochain. » Sous-titrage ST' 501 ...